Vous voyez des commentaires sur Twitter ou les réseaux qui n'ont pas leur place. Qu'est-ce que vous faites ? Vous scrollez ou vous vous arrêtez ? Vous les signalez ou vous répondez ? Qu'est-ce que vous faites ? À mon avis, on va se le dire franchement, vous scrollez. C'est irresponsable, il faut qu'on se dise ça maintenant. Elle est secrétaire d'État, chargée de la jeunesse et du SNU. Aujourd'hui, Prisca Thévenot est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci de nous avoir accueillis au sein du ministère. Merci beaucoup. Bon, première question, parce que vous savez, on est une mission destination des jeunes. Qu'est-ce qu'on y fait ici, concrètement ? Eh bien, on y parle, on y travaille et on y fait pour les jeunes. Mais on n'y fait pas simplement pour les jeunes, on y fait avec les jeunes, si vous me permettez cette expression, pas très jolie, mais pourtant efficace. L'enjeu que nous avons ici au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et en particulier au secrétariat d'État à la jeunesse, ce n'est pas simplement d'être assis ici. Et d'ailleurs, je crois que depuis quatre mois que j'ai été nommée, c'est la première fois que je viens dans ce salon. D'accord. Donc, merci de m'y inviter, finalement. Je vous en prie. Non, l'enjeu qu'on a, c'est effectivement ici de travailler, bien évidemment, avec les administrations, ces hommes et ces femmes qui sont tous les jours en train de travailler pour nos jeunes. Mais mon enjeu à moi, en tant que secrétaire d'État, c'est surtout d'aller à leur rencontre. Non pas pour leur parler ou pour leur réciter une leçon, mais bien pour les écouter et être dans cette démarche de co-construction. Donc, ça nécessite un peu d'agilité au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous êtes aujourd'hui dans les locaux du secrétariat d'État, mais qu'en réalité, j'y suis très peu. D'accord. Donc, effectivement, ça ne fait pas longtemps non plus que vous êtes secrétaire d'État. Comment on devient secrétaire d'État ? Est-ce qu'il y a un parcours type ? Est-ce qu'il y a une fiche ONICEP pour devenir secrétaire d'État ? En fait, on a un téléphone qui se met à sonner à un moment, puis on a un message de la Première Ministre ou du Premier Ministre. D'accord. Donc, c'est directement la Première Ministre qui vous contacte ? Ah ben, c'est comme ça que ça fonctionne sous la Ve République. Effectivement, le Premier Ministre décide et choisit son équipe, bien évidemment, avec un échange avec le Président de la République. Blague à part. Alors, une fois que j'ai parlé de l'histoire du coup de fil que, pour le coup, j'avais reçu dans l'hémicycle, parce que j'étais dans l'hémicycle à ce moment-là. D'accord. Vous avez réagi comment, à ce moment-là ? En réalité, beaucoup me disaient qu'on allait m'appeler. D'accord. En réalité, c'était au moment où on allait faire un vote à scrutin public. Donc, c'est un moment où on doit vraiment être dans l'hémicycle, parce qu'effectivement, avant d'être secrétaire d'État, je suis députée. Tout à fait. J'étais députée, du coup. Et donc, on devait être positionnés à sa place dans l'hémicycle. Et moi, ma place dans l'hémicycle, c'était vraiment pile-poil au milieu de l'hémicycle. De gauche à droite et de haut en bas, je suis vraiment au milieu. Donc, ça veut dire que quand je me lève ou quand je m'assois dans l'hémicycle, je gêne massivement les gens, parce que tout le monde doit se lever. Donc, j'étais à ma place, téléphone sonne. Et en fait, il y a écrit Elisabeth Borne. Et là, tout le monde dit, elle se fait appeler, ça y est, elle nous quitte, elle nous quitte, elle nous quitte, mais elle va partir, mais comment ? Et donc, en fait, ça a été un peu cette espèce d'émoi autour de moi. J'ai pris le coup de fil. Et sachant qu'on n'a pas le droit de téléphoner à l'hémicycle, donc je l'ai fait en deux minutes, je n'ai pas vraiment compris ce qui m'est arrivé. Et sachant que j'avais les anciens collègues autour de moi qui étaient beaucoup plus en effervescence que moi, en disant, mais raconte, 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 qu'est-ce qui se passe ? Donc, une fois qu'on s'est dit ça, pour revenir plus sérieusement à votre question, il n'y a pas de CV, il n'y a pas de parcours type pour être élu de la nation et encore moins pour être au gouvernement. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'au contraire, on doit garder cette pluralité, cette diversité au sein des représentants du gouvernement, mais aussi au sein des représentants de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou au sein des conseils municipaux, départementaux, régionaux, parce que c'est en ça qu'on arrive à réellement pouvoir représenter l'intégralité des voix des Françaises et des Français. Donc non, il n'y a pas de parcours type. Et j'ai envie de dire, le parcours type, c'est de ne pas avoir de parcours type. D'accord. Et ça traduit tout de même, vous disiez que vous avez été députée avant, ça traduit comme un engagement de longue date. Comment vous vous êtes mise justement à la politique ? Ce n'est pas un engagement politique de longue date. Est-ce que c'est un engagement de longue date ? Oui. Mais pas forcément politique au sens devenir politique. Je pourrais être très claire, je me suis engagée en politique très tardivement en réalité. Je me suis engagée en politique, j'étais déjà mariée, j'avais deux enfants et j'avais surtout un parcours professionnel derrière moi et absolument pas d'engagé politique. En revanche, est-ce que j'étais engagée dans des associations, dans ma vie de quartier, pour ma ville ? Oui. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne fait pas carrière en politique. Et justement, il ne faut pas faire carrière en politique. Et il faut pouvoir plutôt y être accueilliste, y épanouir, avoir des sujets à pousser. On a tous des sujets à pousser. mais considérer que ce n'est pas une fin en soi. C'est un temps avec un début et une fin. D'accord. Mais justement, on vient sur la question de l'engagement. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du SNU, donc le service national universel. C'est justement tout le cœur du SNU, l'engagement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le SNU ? Alors, merci déjà de la question. Je suis effectivement secrétaire d'État à la jeunesse au SNU et à la vie associative. Très bien. Ce n'est pas écrit, mais c'est important. Et je pense qu'il est important de le rappeler. Une fois dit cela, le service national universel, c'est effectivement une promesse présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Mais au-delà de cette promesse présidentielle, c'est surtout un engagement pour une nation. Qu'est-ce qu'on se dit en ce moment beaucoup ? On se dit qu'on a un sujet de cohésion nationale. On a un sujet de mixité sociale qui n'existe plus vraiment. Il n'y a plus de rencontre de mixité sociale. Il faut qu'on se le dise. On n'a pas le droit d'avoir de totem et de tabou. On a des sujets où les jeunes veulent s'engager, mais souvent, ils ne savent plus vraiment vers quel canal se diriger pour s'engager. On se dit qu'il faut redynamiser l'éducation populaire. Et on dit qu'il faut aussi retravailler le rapport à l'autorité. Pas la sévérité, à l'autorité. J'insiste. Eh bien, tous ces sujets-là, une fois qu'on en a parlé, c'est bien de faire les constats. Maintenant, il faut proposer des actions. Et une des propositions, parmi tant d'autres, c'est notamment d'avoir ce temps de cohésion, de mixité sociale, de mobilité géographique, où les jeunes d'une même génération vont se rencontrer et vont apprendre à s'engager ensemble autour de valeurs communes. Et c'est ça, le SNU. D'accord. Le SNU, c'est deux phases. Une phase de séjour de cohésion de 12 jours, celle qui est la plus connue, et une phase 2, qui est un temps d'engagement à la nation qui est un plus ou moins long, comme le service civique, par exemple. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous répondriez, justement, aux oppositions, notamment, on a entendu la France insoumise exprimer là-dessus, que c'est finalement un embrigadement des jeunes ? Alors, je pense qu'au-delà des arguments de punchline envoyés par la France insoumise, parce qu'en réalité, effectivement, ce sont ceux qui se mobilisent le plus contre le SNU, soyons très clairs, voyons ce qu'ils proposent. Moi, je suis toujours très attachée à dire « Ok, vous êtes contre, mais vous proposez quoi par rapport aux défis que je viens de rappeler ? » Leur proposition, qui n'est pas simplement une parole, mais bien un texte écrit, puisqu'ils ont des amendements écrits qui ont été posés dessus, pas plus tard qu'il y a un mois où j'ai pu en débattre avec Louis Boyard dans l'hémicycle, ils proposent, eux, le retour de la conscription. La conscription, c'est quoi ? C'est plusieurs mois, c'est le retour du service militaire. D'accord. Donc, en gros, ils sont contre le SNU parce qu'ils veulent plus que le SNU. D'accord, donc ils veulent, oui, un espèce de service militaire. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop l'argument de l'embrigadement. Personne ne parle d'embrigadement. Tout le monde parle de cette nécessité d'avoir un temps où tous les jeunes d'une même génération peuvent se retrouver. Et quand ils proposent la conscription, en fait, ils font le même constat que moi. C'est qu'on a besoin de ce temps. Eux proposent la conscription, qui vaut à peu près, au bas mot, 13 milliards d'euros par an. Moi, je propose le SNU, qui est en deux phases. Une phase, effectivement, que j'aimerais voir généralisée. Et une phase, sur la base du volontariat, avec un engagement plus long. Mais une fois qu'on est sorti des punchlines, on se rend compte qu'on a tous la même ambition, c'est d'avoir un temps de cohésion. Et sur un autre sujet, on est dans les murs du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, on a entendu un très gros sujet, justement, qui venait de Gabriel Attal, notamment. C'est la question du harcèlement scolaire. Comment on lutte contre ce fléau ? Déjà, on en parle. Parce que le plus important dans ces fléaux, c'est que pendant longtemps, ils ont pu prospérer parce qu'il y avait la règle du silence. Personne n'en parlait, exactement. Personne n'en parlait. Et quand on en parlait, c'était très minimisé. C'est une chamaillerie, c'est une prise de bec entre deux jeunes. Ça va bien se passer. Ils vont régler ça entre eux. Donc, le premier sujet, c'est enfin de tourner la page du silence. Deuxième sujet, c'est être en capacité de faire en sorte que la parole qui se libère puisse être correctement accueillie et respectée. Et le troisième volet, c'est d'être en capacité de mettre en place des mesures pour venir tout de suite stopper le harcèlement et venir aider et le harceler, et mettre en place des mesures contre le harceleur qui, rappelons-le quand même, souvent harceleurs, la frontière bouche assez souvent. On parle quand même de très très jeunes. Donc, une fois qu'on a mis ça en place, et bien ensuite, on se déploie. Donc, Gabriel Attal a annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre le harcèlement, et l'ensemble des ministres concernés, et bien on est venu se greffer sur cela pour venir voir comment on pouvait apporter notre pierre à l'édifice. De façon très claire, ici, moi j'ai en charge effectivement le SNU, j'ai en charge la jeunesse, j'ai en charge la vie associative, j'ai aussi en charge le service civique. Et donc, j'ai mis en place des ambassadeurs service civique harcèlement. Concrètement, c'est quoi ? Ce sont des jeunes qui sont dans les établissements scolaires et qui sont présents, par exemple, sur les temps de la pause méridienne, pendant la récréation, etc., en lien avec le corps éducatif, bien évidemment, et qui peuvent avoir un peu cette relation de père à père. Parce que quand vous êtes jeune harcelé, peut-être que vous avez envie de parler à un adulte, peut-être pas. Eh bien, il faut que vous puissiez parler à quelqu'un qui n'est pas dans votre classe, mais qui est aussi un jeune. Et donc, on a mis en place, il y a mille services civiques harcèlement. C'est un peu l'intermède, quoi. Voilà, on a mille services civiques harcèlement qui ont été déployés. J'avais été en voir quelques-uns, notamment dans la circonscription de Julie Delpech, une députée de la majorité, et ça se passe très bien. Très bien. Ben, écoutez, vous êtes également, du coup, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, mais moi, la question que je me pose, parce qu'effectivement, on est beaucoup soumis aux réseaux sociaux, et d'ailleurs, c'est aussi un véhicule notable du harcèlement scolaire, mais comment on communique avec ces jeunes sur les réseaux ? Je ne sais pas si on peut parler de communication sur les réseaux sociaux. Moi, je parlerais plus d'information sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit quand même beaucoup de personnalités politiques qui communiquent avec les jeunes par le biais des réseaux sociaux, etc. Oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est donner de l'information. Oui. Mais en réalité, est-ce qu'il y a vraiment un échange ? Il ne faut pas confondre donner de l'information et échanger. Il n'y a pas un au-dessus de l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Quand je tweet ou que je poste quelque chose sur Instagram, je ne suis pas dans un échange, je vous le dis franchement. Soyons honnêtes. Je suis dans de la communication d'information. Mais si je ne lis pas ce qui est en dessous, et si je n'y réponds pas, pas d'échange. Et par exemple, sur Twitter, je peux vous le dire, tout à l'heure, je me suis encore un peu amusée, c'est très longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai regardé un peu les commentaires qui sont en dessous, à part de l'insulte, du racisme, de la misogynie. Moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus de racisme que les autres sujets. Ça, c'est un autre sujet encore. Il n'y a pas de volonté d'échange. Donc oui, il est important qu'on puisse communiquer de l'information. En revanche, il est fondamental, fondamental, qu'on puisse mettre en place des canaux d'échange. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, je vous dis de façon très claire, moi, les jeudis et les vendredis, dans mon agenda, c'est des moments où je vais aller en rencontre des jeunes, non pas pour leur parler, mais pour échanger avec eux. D'accord. Mais ce n'est pas un début et une fin d'échange. J'ai, dans mon petit téléphone, des boucles WhatsApp. Ok. Et donc, j'ai autant de boucles WhatsApp que de rencontres que j'ai faites. Après, on ne peut pas répondre. Si. Sur les canaux WhatsApp, on peut répondre ? Moi, j'ai mis une boucle. Vous n'avez pas des boucles WhatsApp avec vos familles ? Ah, d'accord. Ok. C'est plus dans ce sens-là. Hein ? C'est énorme. Moi, j'ai une boucle WhatsApp avec ma famille. J'échange. Ok. Et c'est le même principe. Donc, j'ai des boucles WhatsApp avec des jeunes en Creuse, la Courneuve. Là, on en a eu une des différentes. On a reçu des jeunes au ministère. Donc, pareil, on a eu ce truc. On a envie de continuer et se voir pendant deux heures. En fait, on n'a pas le temps de tout se dire. Et donc, on alimente, on se parle. Alors, il y a des règles qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'on ne met pas de truc dessus. Ok. On ne met pas du spam. On peut se raconter nos vies. Ok. Et qu'est-ce qu'ils vous racontent ? On peut se raconter des blagues. On se parle de tout. D'accord. Et à l'inverse, moi aussi, de temps en temps, je leur dis, voilà, ça, ça va être annoncé, ça, ça va être lancé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok. On se parle de tout. Typiquement, il y a une des boucles où on se parle aussi. Par le moment, on se met un peu des taquets, mais on se parle des choses, quoi. Et c'est beaucoup plus simple. Là, on va se voir, imaginons, on se voit pendant une heure. Vous allez me dire, alors moi, je suis un président d'assaut. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ou je suis un jeune étudiant. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dans trois jours, vous avez sûrement encore plein d'autres trucs à dire. Donc, du coup, on fait échanger sur... Eh bien, donc, on échange avec nos canaux. Donc, c'est pour ça que je dis attention à la différence entre communication de transmission d'informations et communication de volonté d'échange. Ce n'est pas la même chose. Donc, effectivement, vous parliez de racisme, d'homophobie qu'il peut y avoir parfois sur les réseaux. Je pense que c'est très présent sur TikTok. Et on sait que la plateforme TikTok est très prisée par les jeunes. On peut voir beaucoup d'idées radicales. Et notamment dans un contexte où on voit une montée de l'antisémitisme. comment, justement, on dit à ces jeunes finalement de se calmer un peu sur les réseaux ? Comment on essaie de canaliser un peu toute cette violence qu'on peut avoir sur les réseaux ? Je pense que tout le monde doit prendre sa responsabilité. Tout le monde doit prendre sa responsabilité. Je suis désolée. Moi, quand je vois que ce soit des propos racistes, homophobes, antisémites, misogynes, enfin, tous les sujets de haine, tous les discours de haine, on a tous notre responsabilité. Et de considérer que c'est que le politique qui doit faire sa part de responsabilité, je pense que c'est le début de la fin. D'accord. Je pense vraiment que c'est le début de la fin. Aujourd'hui, nous avons tous les textes à disposition pour venir lutter contre cela. On parle quand même de délit. Donc c'est avec l'issé aux parents ? L'antisémitisme. Non, tout le monde. Vous. D'accord. Très bien. Vous, vous voyez des commentaires sur Twitter ou les réseaux qui n'ont pas leur place. Qu'est-ce que vous faites ? Vous scrollez ou vous vous arrêtez ? Vous les signalez ou vous répondez ? Qu'est-ce que vous faites ? À mon avis, on va se le dire franchement, vous scrollez. On scrolle. Tout à fait. C'est irresponsable. Il faut qu'on se dise ça maintenant. Je ne suis pas en train de vous... Je le fais exprès de vous taquiner. Bien sûr. Mais je pense qu'on doit tous prendre notre part. C'est comme quand vous voyez quelqu'un dans la rue qui tombe. On a déjà eu tout ça. Quelqu'un qui trébuche, qui tombe. Notre première réaction, c'est de faire quoi ? Ce n'est pas de passer notre chemin. C'est de le relever. C'est de le relever. Demander est-ce que ça va ? Tout le monde fait ça. Parce qu'on a tous cette part d'humanité qui est extrêmement forte chez nous. Et c'est heureux. Eh bien, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Quand on voit quelqu'un qui se fait agresser, qui se fait pointer du doigt, victimiser, etc. Plutôt que de passer son chemin, ce qu'on ne fait pas dans la vraie vie, et donc de scroller, on doit s'arrêter. Alors, ça demande beaucoup plus de temps parce qu'on a laissé le truc un peu s'envenimer sur les réseaux. C'est clair. Mais on doit prendre notre part. Maintenant, ensuite, il y a aussi tout un travail qui est fait, notamment avec mon collègue Jean-Noël Barraud, sur comment on fait pour aussi stopper ça de manière très simple et enlever les discours. Mais attention, enlever ne veut pas dire ne pas réprimer. On n'invisibilise pas. Il faut qu'on puisse aussi avoir des actions de sanction et prévention. Et comment on sanctionne des personnes qui se pensent anonymes sur les réseaux ? Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux. Ce n'est pas vrai. On retrouve. On retrouve, et ça a été vu dans plusieurs cas, notamment des gens qui sont retrouvés devant la justice, et ça, il faut le dire. Et je le dis notamment, parce que moi, j'ai une vie pro avant, et je travaillais sur ces sujets-là. Il n'y a pas d'anonymat. Mais je ne suis pas en train de menacer. Plutôt que de menacer, j'aimerais plutôt qu'on se responsabilise tous. Attention, j'ai dit responsabiliser, pas culpabiliser. Ce n'est pas mon point. Je ne suis pas là pour culpabiliser les gens. Et en plus, je ne sais pas à quoi ça sert de culpabilisant. Je pense qu'il faut qu'on se responsabilise. On est tous engagés. Vous êtes engagés à travers de votre chaîne pour vulgariser, communiquer sur certains sujets. Donc, vous êtes désengagés. Je suis engagée dans ma fonction politique, mais je suis aussi engagée de tous les jours. Je suis parent d'élève. Voilà, on est tous engagés. Mais cet endroit des réseaux sociaux doit aussi être un lieu d'engagement. On doit profondément le réinvestir tous ensemble. Et je pense que ça peut mieux se passer. Il y a des réseaux, d'ailleurs, où ça se passe un peu mieux. Souvent, moi, je vous regarde, je n'ai pas les mêmes communautés que ce soit sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook. Ce ne sont pas les mêmes communautés. Sur Insta, par exemple, j'ai une communauté extrêmement bienveillante. Je ne connais pas les gens. Après, ce n'est pas une grosse communauté. Peut-être un peu plus âgée aussi. Mais non, parce qu'en fait, je pense que c'est une communauté que j'ai depuis plus longtemps. J'aimais mes enfants, etc. Peut-être un peu plus familiale. Sur Twitter, mais franchement, si je m'amusais, avant de venir vous voir, j'étais dans l'hémicycle et je pensais à ça et je me suis dit je vais re-regarder un peu. Je regarde un peu les commentaires et ça faisait longtemps et je me suis dit peut-être qu'il y a moins de racisme, etc. J'ai systématiquement, au moins une à deux fois, par tweet, le « qu'est-ce que tu serais mieux comme ministre dans ton pays ? » Ça ne choque personne. C'est quand même violent. Et on scroll. Et on scroll. Et tout le monde scroll. Non, quelques-uns vont liker. Pardon. Quelques-uns vont quand même liker. Donc je pense que sur ça, il faut qu'on puisse réagir. Sur l'antisémitisme, on doit tous se mobiliser. Sur le racisme, on doit tous se mobiliser. Et c'est notre responsabilité. Si on arrive à montrer qu'ils sont une minorité et à les mettre en minorité, je pense qu'on pourra effectivement avancer aussi beaucoup plus sérieusement. Justement, c'est dommage parce qu'effectivement, ces réseaux, c'était censé devenir un espèce de pilier pour notre démocratie. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus de jeunes s'abstiennent. Comment on réconcilie les jeunes avec notre démocratie ? Déjà, je pense que la démocratie, elle ne se vit pas sur les réseaux sociaux. Elle se vit dans la vie de tous les jours. OK. C'est peut-être un biais qu'on a pris, mais aussi, il faut voir que le Covid est passé par là et qu'effectivement, on s'est tous réfugiés sur nos réseaux sociaux, etc. Je l'ai fait parce qu'on n'avait pas d'autre moment où on parlait avec d'autres gens. Et donc, c'était important. Ça a été une corde de rappel pour beaucoup de personnes à ce moment-là aussi. Et il faut aussi pouvoir le dire. Les réseaux sociaux ne sont pas à bannir, à pointer du vote dans l'absolu. C'est plutôt certains qui en font une utilisation de dérive. Donc, comment on fait aujourd'hui pour revenir sur notre enjeu ? Je pense que c'est déjà par considérer que les réseaux sociaux sont l'alpha et l'oméga du lien à recréer ou à créer entre les jeunes et la démocratie. parce que de façon très claire, moi, j'aurais regardé une étude tout à l'heure, les jeunes sont massivement engagés. La part de la population la plus engagée et notamment engagée dans le bénévolat, ce sont les jeunes. Et j'aimerais qu'on le dise un peu plus, qu'on le montre un peu plus en avant parce que c'est une force incroyable. Quand on nous dit que les jeunes ne sont pas engagés, ne sont pas volontaires, etc., c'est faux. Et il faut le dire. Il faut le dire fortement. C'est faux. On a une jeunesse engagée. Maintenant, comment on fait pour que les jeunes participent un peu plus au moment du vote ? Déjà, rappelez que la citoyenneté ne passe pas que et uniquement par le vote. Elle passe aussi par cette capacité à valoriser tous ces moments d'engagement. Alors, quand on s'engage, on pourrait me dire qu'on ne cherche pas du donnant-donnant. On s'engage, c'est un don. Mais il faut pouvoir valoriser aussi un certain nombre de compétences qui sont mises en place dans l'engagement. Et c'est notamment hier ce qu'on a annoncé. Hier, j'ai annoncé la mise en place de la VAE bénévolat. C'est-à-dire que les compétences que vous allez pouvoir acquérir dans le cadre du bénévolat vont pouvoir être valorisées dans le cadre de votre parcours professionnel. Tous ces sujets-là participent aussi de cette capacité à reconnaître l'engagement pour la société et donc faire vivre la démocratie de chaque jeune. Et donc, le moment du vote va devenir un moment de façon très simple, basique. Et je pense que c'est ça aussi. On doit arrêter de considérer simplement que le jeune exprime sa citoyenneté au travers du vote. Oui, mais pas que. Que ce soit en politique, que ce soit dans le bénévolat, que ce soit dans le monde associatif, quel conseil vous voulez donner à un jeune qui veut s'engager ? Conseil de vérité. S'engager, la première chose, et attention, vous allez peut-être dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce n'est pas du tout, ça ne donne pas envie, mais s'engager, ce n'est jamais facile. S'engager, ce n'est jamais facile, mais c'est possible dès l'instant où on comprend qu'on ne s'engage jamais seul. Il faut toujours s'engager, enfin, en tout cas, c'est ce que je me suis fait, je vous donne mon expérience, toujours s'engager, entourer, et assumer d'être en capacité de s'entourer et de le faire entourer. Parce qu'on a toujours tendance à penser aux politiques solitaires. C'est fou, il faut arrêter. Il n'y a pas l'homme providentiel, il y a toujours une équipe avec une personne qu'on voit un peu plus, mais il y a toujours une équipe. Et donc, l'engagement n'est pas forcément facile, il est toujours possible quand c'est en équipe, et honnêtement, il y a des moments durs, mais les moments où franchement, ça se passe bien, on a des moments de fourrure, comme là, avant d'arriver, pour venir vous voir, on est en fourrure dans le couloir. Je veux dire, c'est aussi ces moments de rencontre, on s'engage pour une cause, on s'engage pour des personnes, mais parce qu'on le fait avec d'autres, c'est des moments fabuleux. Et là, nous, on est en train de se parler tous les deux, mais il y a votre équipe qui est tout autour. Tout à fait. Et on serait tous les deux, ça ne serait pas la même chose. Et je pense que c'est ça aussi, parce que vous prenez plaisir à le faire tous ensemble. Et ça, il faut le rappeler. Donc moi, discours de vérité, discours d'importance de l'équipe, et ensuite, ne pas hésiter à dire, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide, il y aura toujours quelqu'un pour y répondre. Merci Pris, qu'elle te vienne.